Pour l'adoption, 177. Contre, 153. La réforme des retraites a été adoptée hier soir par le Sénat, à l'issue d'une procédure de vote unique demandée par le gouvernement. En parallèle, la bataille du carburant continue. Cette nuit, un deuxième arrêté de réquisition de gréviste de la raffinerie de Grand Puy est tombé. Le premier avait été suspendu par le tribunal administratif de Melun, jugeant que l'arrêté portait atteinte au droit de grève. Faire exploser des bâtiments entiers parce qu'un tireur se trouve sur le toit, c'est ce qu'auraient fait des soldats américains en Irak. Une nouvelle révélation du site Wikileaks qui a rendu public hier soir près de 400 000 documents secrets de l'armée américaine. Des cas de torture et de violence sur des prisonniers irakiens sont énoncés. Des documents qui évoquent aussi des exactions commises par les forces irakiennes, exactions sur lesquelles la coalition internationale aurait fermé les yeux. Dans l'affaire Bettencourt, tous les dossiers doivent quitter Nanterre. C'est ce qu'a déclaré le procureur Philippe Ingal-Montagnan au confrère du JDD. Dans cette interview, il explique qu'il n'y a plus la sérénité indispensable au fonctionnement de la justice. Mise à mal par cette décision, la juge Isabelle Prévodé-Pré, en charge du dossier, fera elle l'objet d'une enquête pour violation du secret de l'instruction après une fuite dans la presse. Voilà la réalité, ils sont en train de nous foutre dehors ! Dehors, vers 7h30 ce matin, la police a expulsé la trentaine de jeunes étudiants et salariés précaires de l'hôtel situé Place des Vosges à Paris. Depuis un an, ils occupaient illégalement ces 1500 mètres carrés. 1500 mètres carrés inutilisés depuis 1966. La cour d'appel de Paris avait ordonné hier l'expulsion sans délai de ces squatteurs et environ 80 000 euros d'indemnité.